Mais on commence d'abord par cette affaire. Un journaliste du magazine Autoplus a été placé en garde à vue pendant 48 heures et déferré ce matin au palais de justice de Versailles où il a été mis en examen pour recel d'abus de confiance et révélation du secret de fabrique. On lui reproche d'avoir publié à la une du magazine des photos confidentielles d'une Twingo Cabriolet, des documents qui lui auraient été remis par un salarié du fameux technocentre de Renault. Luc Bazizin, Pascal Caron. Le directeur de la rédaction d'Autoplus nous conduit pour la première fois vers ce bureau, celui du journaliste mis en examen. C'est là que la police a mené sa perquisition avant-hier. Ils ont fouillé absolument tout. Vous voyez les cartons, les placards, partout, les tiroirs. Et ils ont évidemment copié les disques durs des ordinateurs. Quand vous avez une dizaine de policiers armés évidemment qui débarquent dans une rédaction sans prévenir et qui passent la journée dans la rédaction, c'est assez choquant comme procédé. Et donc voilà, ça a été assez brutal. 48 heures plus tard, le maximum prévu pour une garde à vue, le journaliste est finalement mis en examen, entre autres pour recel d'abus de confiance et révélation du secret de fabrique. Notre journaliste, il a juste récupéré des informations. Et ça, c'est encore une fois la base de son métier, d'aller chercher de l'information et la meilleure information qui soit aux meilleures sources. Et ça, c'est juste son métier. Après, il n'a évidemment pas été fracturé les coffres-forts de Renault pour voler des informations. C'est ce scoop photographique sur la nouvelle Twingo coupée cabriolet qui a incité Renault à déposer plainte il y a un an. L'association française de la presse automobile, l'AFPA, dénonce une pression sur le métier de journaliste. Ça nous apparaît comme un coup de canif de plus dans le contrat de la liberté de la presse, dans la charte de la liberté de la presse. Parce que la protection des sources pour un journaliste, ça me paraît la moindre des choses. Sinon, il n'y a plus d'investigation possible. On se contente des communiqués officiels ou des communiqués des constructeurs. De son côté, un salarié de Renault soupçonné d'avoir divulgué à Autoplus les informations confidentielles a été mis en examen vendredi dernier et placé sous contrôle judiciaire.